Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faume, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du mardi 19 novembre 2022 devant une crypto de fer rouge qui fait mal. Ah oui, un Bitcoin à moins de 2,25%, un ETH à moins de 3,55%. La majorité des cryptos font du rouge, comme on peut voir, on oscille entre le moins 1 et le moins 5% en moyenne. Donc petite journée rouge qui fait un petit peu peur. On va voir pourquoi juste après. Au niveau de la bourse traditionnelle, c'est pareil. Ce n'est pas folichon, folichon. Les gars-femmes font un peu de rouge, surtout en Apple. Je vous rappelle, Apple, c'est quand même le Bitcoin de la crypto. L'entreprise a pu capitaliser. Donc le Bitcoin de la crypto qui tape un petit moins 1. Amazon, pareil. Meta qui tape moins 3,30%. Ça, ça picote. Microsoft et Google ne font pas grand-chose. Donc une journée, pas folichon, folichon. Et on se pose la question, mais attends, comment ça se fait ? Jeudi dernier, on a eu les chiffres de l'inflation qui étaient plus bas. On a eu des bougies gigantesques pour la bourse. Ça a été une journée, mais alors c'était le feu d'artifice. Vendredi, rien. Lundi, il ne se passe rien. Hier, on a eu les chiffres du prix de la production qui est stagné, qui est inférieur aux prévisions. Donc on a eu un peu de verre. Aujourd'hui, ça stagne. On se dit, mais comment ça se fait qu'on a des bonnes nouvelles, mais finalement, ça ne pousse pas, ça ne pousse pas. Donc on sent que le marché est tendu. On sent que les investisseurs, même si sur des belles annonces font du verre, après ils sont en mode, on est quand même sur un marché baissier depuis le début d'année. Donc là, je parle de la finance. Sur les cryptos, on est exactement pareil. On est sur un marché baissier depuis un an et demi. Malheureusement, ce marché baissier, on se tape des affaires comme FTX qui sont en train de nous défoncer, tout ça. Et ce n'est pas fini. Je vous montrerai en fin de vidéo que d'autres dominos commencent à tomber. Le gros domino, c'est FTX. Et derrière, il fait tomber des petits dominos, petits dominos. Donc il y a pas mal d'acteurs sur de l'écosystème crypto qui prennent cher. Et ça, ça crée de la peur, ça crée de la panique. Alors on peut voir le côté positif de ça, qu'on y a la peur et la panique. On est plus proche d'avoir un beau tom que d'avoir un top. C'est clair, pourquoi ? Parce qu'après, lorsque les gens commencent à dégager tout à partir du marché crypto, c'est les derniers qui sont vraiment à deux doigts de sortir du marché crypto qui sortent. Par contre, ceux qui restent, comme vous et moi, et je vous applaudis vraiment pour ceux qui sont toujours là, parce que vous êtes vraiment des vrais spartiates. Donc mets-moi spartiates, je suis spartiates en commentaire, si t'es toujours là. Parce que vu un an et demi de beer market qu'on se passe, vu l'affaire FTI qui est tombée, vu la tronche des cryptos quand même, pour être toujours dans le monde des cryptos, je vais vous dire bravo les amis, bravo. Donc tout est très tendu, on a en ce moment la géopolitique qui est tendue, on a des missiles qui sont arrivés dans un endroit où ils ne devaient pas trop arriver, on ne sait pas qui c'est qui c'est, donc la tension au maximum, la tension géopolitique se répercute sur les marchés traditionnels, sur le marché crypto, sur tout le monde. Donc là pour l'instant, il faut serrer les fesses, un peu attendre, et espérer de voir un petit lieu dans tout ça. Au niveau des dates importantes qui peuvent créer de la volatilité cette semaine, au niveau du marché traditionnel, on n'a rien de spécial, on aura des chiffres un peu de l'immobilier aux Etats-Unis, des chiffres de permis, des chiffres de maison d'occasion qui se vend, les chiffres de maison neuve qui se vendent, tout ça. Bon, donc pas de gros chiffres, le dernier chiffre qu'on a eu qui pouvait jouer un petit peu, c'était le prix à la production qu'on a eu hier, joué un petit peu dans le vert, voilà. Donc les amis, on va regarder tout ça, je perds mon micro, je vous invite cordialement à prendre le petit pouce bleu et pam 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 pam, lui taper ses petites fesses, et je vous invite aussi cordialement à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne d'un faux-fils, et pour les derniers, se passer à ce qu'il reste, je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne d'un faux-fils ! Si toi là, t'es un spartiate, tu t'abonnes à la chaîne d'un faux-fils, sinon t'es pas un spartiate, voilà. Mes amis, t'es parti ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 16 443 dollars, je ne suis pas habitué à dire 16 000 dollars, je vous le dis clairement, tellement moins, on était sur 20 000, 19, 21, 22, 23, ça ne bougeait pas, on était là, allez, qu'il se passe quelque chose, on ne voulait pas qu'il se passe quelque chose de ce côté-là, donc dire 16 000, même moi, ça m'arrache la bouche, je vous le dis clairement. Donc aujourd'hui, si on regarde juste la bougie japonaise, j'en vais tous les indicateurs, mettre tous nul les prix, donc la bougie japonaise qui est une bougie de ravalement, elle mange la bougie de hier, pas très bullish, ça, on est d'accord. Au niveau de la structure, si on prend juste les bougies japonaises, donc on vient du haut vers le bas, et on est en train de faire un petit triant qui comprime, ça, c'est une structure de continuation tendance, donc les probabilités nous disent qu'il y a plus de probabilités, donc de descendre que de monter, ça, c'est ce que dit la structure elle-même, la structure en tout cas en délit, au milieu, j'allais vous dire, malheureusement, au milieu, on pourrait avoir un canal montant, c'est-à-dire finalement, allez, on tape un peu, on va taper le bas du canal vers les 16 000, après, bim, on remonte, on redescend, on a un canal montant, ça, ça peut durer des semaines, mais on sait très bien comment se finit un canal montant quand tu viens d'ouvrir le bac, tu as un canal montant, on appelle ça un beer flag, bim, c'est la suite. Donc, que ça soit un beer flag qui va se dessiner pendant plusieurs jours encore, ou semaines, ou l'espèce de triangle de compression ici, la structure nous dit toute seule que la continuation baissière n'est pas finie. Bon, maintenant, si on rajoute le système Ishimoku avec les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et tout, pour nous aider un petit peu plus, qu'est-ce qu'on peut voir ? Au-dessus de nos têtes, on a une moyenne très forte, c'est la moyenne du prix de Bicom sur les 300 dernières semaines qui est au 17 900 dollars, ça ne va pas être facile de la passer. La moyenne mobile sans délit, celle qui nous a défoncé la tronche depuis plusieurs mois, celle qui nous a dit à chaque fois « Non, je rentre chez toi » lorsqu'on était en avril, elle nous a dit « Non, bam ! » On est passé directement des 40 000 aux 17 000. Après, on a essayé de lui faire un petit coucou en août, elle nous a dit « Non, bam ! » On est passé des 25 000 aux 18 000. Après, on a essayé de lui faire coucou. Ici, on était là « Rappelle-toi » et on criait au fake out, on était là « Ah, ça pue ! » Là, tous les indicateurs clientés rouges, on était là « Ça pue ! » « Ça pue ! » On le disait en plusieurs jours, on l'a dit. Et là, la Sandeli, ben, elle nous a défoncés. Donc là, tu sens bien qu'avec la 300 weekly et la Sandeli, ça ne va pas être facile pour récupérer ça. Il va falloir du temps, il va falloir de la patience, il va falloir arrêter la peur, arrêter le FUD, il va falloir un peu stagner, un peu d'acheteurs, tout doucement, tout doucement. Bon. Au niveau du RSI, pour l'instant, il ne nous aide pas. Est-ce qu'il a envie de nous faire un M de l'enfer, pas joli, pour retourner en zone de survente ? C'est une possibilité. D'accord ? Donc, ça serait tout simplement la continuation de la structure en zone de survente en RSI. Et au niveau du MACD, bon, là, les bears commencent à perdre un peu de momentum, c'est-à-dire le train qui est en marcher qui commence à freiner. Est-ce que les boules vont récupérer et finalement, on aura une petite poussée et après, ben, on aura la petite A, la petite B, la petite C et on tombe ? C'est une question tout à fait qui peut se poser. Mais la direction court terme, moyen terme, en tout cas, ce que montre la structure, c'est pour moi qui dit, est la même et le bas. Si on va maintenant sur la structure 4 heures, donc là, c'est des bougies de 4 heures, on voit que, ben, finalement, alors, pour ceux qui ne se souviennent plus, on regarde un peu la structure, on fait un peu aussi de wavetrading, c'est quelque chose de très puissant, le wavetrading. Alors, les structures, pour l'instant, n'étaient pas trop mal. On arrivait à lire la majorité des structures, ça va, lorsqu'on tombait, tout ça, c'était assez simple. On est, a priori, ici, dans un gros running ABC. Est-ce qu'on a fini cette B, cette grosse vague-là ? C'est la grosse question qu'on se pose. Est-ce que la B est finie là ? Et on va entamer une C, donc une belle tendance haussière qui peut durer un mois, voire deux mois. Je te rappelle, la A, elle a duré deux mois, donc pour avoir deux mois de hausse. Bon, à mon avis, d'après ce que je vois dans les indications, il y a quand même un peu plus, a priori, il y aurait un peu plus de probabilité qu'on n'ait pas encore fini cette B, cette grande B-là. La question qu'on se pose, est-ce qu'elle est finie là ? Donc, si on zoome un petit peu pour savoir un peu zoomer pour qu'on voit les bougies 4 heures ici, donc là, on aurait ici une A, une A, tu vois, c'est une belle A qui est agressive, tout va bien. Là, on est sur une B. B, zig, zag, zig, zag, zig, zag. Bon, après, finie la B, que la B soit finie maintenant ou soit finie plus tard, il y aura une C. Mais, lorsque tu finis une A, une B, une C, après, c'est le retour, tu vois. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, à court terme, on pourrait, pourquoi pas, descendre, c'est-à-dire la B n'a pas fini ici au 15787, elle pourrait encore un peu plus descendre et aller chercher peut-être le bas de la A au 158500, voire casser le bas de la A. Dans ce cas-là, on serait sur un petit running, c'est possible. Et donc, on attend que la B soit finie. Comment on va savoir que la C, ici, commence ? Ça va être une impulsion agressive. Il y aura des bougies vertes en 4 heures agressives, comme là, tu peux voir deux bougies vertes en 4 heures agressives, une grosse bougie verte en 4 heures agressives, tu le vois. Si ça fait des petites bougies du zigzag, 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 on est toujours dans la B. Bon. Donc là, on fait attention. Comment savoir ? Si on pète les 15795, c'est que la B n'est pas finie. Elle va continuer. Si on pète par le haut les 17232 dollars, ce niveau-là, il y a des chances que finalement, on est en train de faire la C et que la C est juste un petit peu molle. Donc, ce qui vaut retenir quand même dans tout ça, ce que j'ai embrouillé, c'est que même si on se tape quelques journées de vert ou alors, c'est des bougies 4 heures, donc ça peut être 2-3 jours, la suite de la structure ici nous dit la flèche verte, on n'a pas fini de descendre. Donc, soyez très prudents quand même les amis. En 4 heures, on se tape une divergence. On s'est tapé une divergence haussière en début d'après-midi ici qui nous a dit diversion baissière cachée aux 52 RSI. Le truc qu'on voit tout le temps, tout le temps, ça, ça nous disait, ça ne sent pas bon et regarde, on est un petit peu tombé et là, malheureusement, on est en train de dessiner des M sur le MACD. Les Baires vont reprendre le momentum tout le moment dans pas longtemps. S'ils reprennent le momentum tout le moment, il y a des chances qu'on descende, qu'on pète ici et finalement, la B n'est pas finie. Alors, si je dois mouiller, je mouille avec mon petit doigt et je dois donner juste ce que je pense mais c'est à titre personnel, je pense que ici, la B n'est pas finie. Ici, la B n'est pas finie. On va encore tomber un petit peu jusqu'où je ne sais pas. La B peut s'arrêter au 15 500, au 15 000, au 14 500. On va voir ce que je disais, les liquidations. Lorsque la B sera finie, il y aura la C. Par contre, si la B finit comme ça, la C n'ira pas très haut. Peut-être les 17, entre les 16 et les 17. Puis après, ça va continuer. En bas, malheureusement, on a une structure de continuation de tendance ici. Ça fait mal de le dire. Moi, je n'aime pas ça mais malheureusement, c'est ce que je vois dans l'analyse. Au niveau de l'ETH, lui, ce qui n'est pas julé aujourd'hui, c'est qu'il a cassé sa moyenne mobile 50 monceli aux 1 235 dollars ici. Moyenne mobile 50 monceli qui retenait le prix. Elle a retenu le prix ici de la grosse bougie du 8 novembre. Elle a retenu ici le 11. Elle a retenu le 12. Elle a retenu le 13, le 14, le 15. Et puis aujourd'hui, malheureusement, on la perd. Si ce soit à une heure du mat, on clôture sur les 1 230 dollars, je pense que direction les bas des bandes de Bollinger au 1080 qui correspond aussi au bas des deux anciennes bougies. Donc au minimum, retester, voir si ça tient. Si ça tient, peut-être qu'il y aura un peu de verre pendant quelques jours. Si ça ne tient pas, c'est direction la moyenne mobile 300 weekly aux 1 000 dollars. Si les 1 000 dollars ne tiennent pas, ça ne sera plus bas, ça ne sera pas joli. Bon. Au niveau du MACD du RSI, le RSI, on ne sait pas s'il va chercher la survente. Au niveau du MACD, est-ce que les bears perdent du momentum ? Oui. Est-ce qu'ils peuvent récupérer le momentum ? Oui aussi. On ne sait pas. On va regarder le 4 heures pour voir. Donc 4 heures, c'est exactement comme le Bitcoin. Donc on est sur un flat. On ne sait pas si ça va être un running ou un régular. En gros, il y a la IC qu'on a fait. Là, on est sur la B. La B qui zigzag, 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 zigzag. Vous connaissez la chanson. Est-ce que la B est finie maintenant et on va entamer la C ? Bon. J'ai un petit doute quand même. Lorsque tu regardes ici le momentum, c'est les bears qui ont repris le momentum en main. On s'est tapé deux divergences baissières cachées. Une à 5 heures du mat, l'autre à 1 heure du mat. Donc hier à 5 heures du mat, aujourd'hui à 1 heure du mat. Ça ne nous disait pas beau. Ça nous disait un gros M de l'enfer, ce qu'on est en train de faire. Donc là, pareil, si je dois me mouiller un petit peu, je dirais que la B n'est pas finie et qu'il y a quand même des chances d'aller péter les 1 169 pour continuer à faire la B. Jusqu'où faire la B ? Eh bien, si on peut tout à fait aller minimum au 1074, voire plus bas. La B peut tout à fait péter le bas de la A et zigzag, zigzag, je tombe et aller chercher les 1 000. Aller chercher les 900. Bon, après, si ça commence à chercher beaucoup trop bas, le flat, il est à poubelle. On part sur une nouvelle structure, d'accord ? Donc, je ne parle pas des 700 dollars ou plus bas, même les 800, 900, je n'en parle pas. Je dirais plutôt aller à la louche dans les 1 000, tu vois. Et dans ce cas-là, on aurait un running avec une structure comme ça et après, chercher une B. Par contre, la continuité en court terme, moyen terme, c'est le plus bas aussi. Voilà. Quand la structure ici sera finie, c'est une structure de continuation tendance. On vient du haut pour le bas, on fait un flat, zigzag, zigzag et on continue vers le bas. Ça me fait mal de dire, mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini de baisser. Bon, j'aimerais me tromper. Je serai le premier content à me tromper, mais je lis ce que je vois dans les yeux, je lis ce que j'ai devant les yeux, je lis les chartes et les chartes nous disent qu'il y a plus de probabilité de descendre. Au niveau de la dominance en stablecoin, et ici, le Bitcoin, ça ne change pas. Pour l'instant, on est un peu dans la peur. Il y en a qui se barrent du marché, il y en a qui reviennent en stablecoin. Voilà, il y a la peur. Je pense que tout le monde le sait. Mais au niveau de la peur chez les mineurs, on va zoomer un peu. Donc là, les mineurs, pour l'instant, ils ont l'alarme à l'œil, ils ont la goutte sur le front en dessous des 16 898 dollars. Allez, on a rendu 17. Ils sont en perte. La plupart des mineurs, quasi tous même. Après, certains, peut-être dans certains pays, ils arrivent un peu où l'électricité n'est pas chère, où l'électricité ne leur coûte pas grand-chose. Mais la majorité sont en perte. Est-ce qu'on va voir un petit croisement ici ? Ça nous ferait une capitulation des mineurs comme on a eu ici. Capitulation, c'est les mineurs qui lâchent leur bitcoin. Ils n'ont pas le choix. Ça fait encore une pression en plus sur le marché baissière, sur le bitcoin. Donc voilà, tu sens bien que t'es tendu, t'es pas très joli, joli. Donc il faut être très prudent. Il faut être prudent. La tendance globale, c'est malheureusement du rouge. La tendance globale. Après, dans cette tendance globale, on peut avoir des rebonds techniques du vert. Donc est-ce qu'il faut jouer la tendance globale ? Je parle ici pour les traders ou jouer des petits rebonds ? À vous de voir. Bon, elle a joué la tendance globale. Il y a moins de probabilité de se manger quelque chose de gras que de jouer les rebonds. On peut toujours jouer des rebonds verts, mais les rebonds, il faut savoir jusqu'où ils peuvent aller. Il faut un peu analyser la structure, ce que je suis en train de vous faire tous les jours. En gros, bon. Au niveau des futurs maintenant, le marché perpétuel du bitcoin, le vrai, j'ai à 9,72 milliards de dollars. Moi, j'aime bien être en dessous des 9, en dessous des 10, pardon, entre les 9 et les 10. Ça a été des signes de beaux tomes l'année dernière, l'été d'année dernière, l'été 2021 et l'été 2022. Donc, c'est quelque chose de positif. Le problème, c'est si on n'avait pas l'affaire FTX et tout, ça serait bien. Le problème, c'est là, dans le marché, il y a la peur. Il y a la peur des gens. On ne peut pas dire, oui, on est sur un beau temps. Oui, au niveau de l'analyse technique, on est l'équivalent de beau temps qu'on a déjà trouvé au niveau de l'oeuvrage sur le perpétuel, ici sur le bitcoin. Mais, vu que la peur est là, tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Et la peur, souvent, ça fait des choses pas jolies. Les gens sous la peur, il ne plaît pas bon. Et c'est pour ça qu'il y a la peur qu'on est stressé. Il ne faudrait rien toucher parce qu'après, on regrette. Mais moi, le premier aussi, je suis en train de faire des trucs. Donc, la psychologie humaine, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, cassez rien au niveau du contrat. Au niveau du bitcoin, les gens sont plus attentifs au niveau, en tout cas, entre la différenciation d'ouverture et fermeture du bitcoin. Au niveau de l'ETH, c'est un peu plus d'ouverture de contrat. Le marché perpétuel devrait déjà 5,14 milliards. Alors, les bottom, enfin, les bottom, les bas qu'on ait trouvé l'été dernier et 2021 et l'été 2022, c'était plutôt proche des 4 milliards. Donc, là, il manquerait un petit milliard à dégager pour être vraiment comme les anciens bottom qu'on a trouvés au niveau du levret sur les marchés ici ou perpétuel. Au niveau des longues et des shorts, alors, rappelez-vous, hier, ça long, on avait dit, on en regarde, comme tous les jours, ça longuait, j'utilise un verbe qui n'existe pas beaucoup plus que ça shortait sur le bitcoin, sur le TH. Donc, on disait, si demain, on fait du rouge, on sera pour quoi ? Aujourd'hui, bim, du rouge. Voilà, ça va chercher les liquidations. Il n'y a pas de magie. Souvent, il y a, sur chaque fois qu'il y a des mouvements sur un marché, c'est dû à quelque chose la plupart du temps. Bon, là, sur le bitcoin, sur le dernier heure, ça longue aussi. Donc, quand il y a de la bougie rouge, ça longue, le marché va peut-être continuer à aller les manger. Sur le 4 heures, ça short. Bon, ça, c'est bien. Ça short sur les 4 heures. Sur le 24, ça short aussi. Bon, donc, c'est possible que finalement, on ne sera pas très loin de finir la baie et qu'on va faire trois jours. Mais, bam, la suite, c'est du rouge. En tout cas, c'est ce que dit la structure. Ce n'est pas moi qui le dis. Au niveau de l'ETH, sur le 1 heure, ça longue au taquet. Donc, sur les prochaines heures, de nuit, de matin, ça peut continuer à faire du rouge pour aller manger ces longues à court terme. Sur le 4 heures, on peut voir qu'on a du short. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est peut-être que la baie, par l'honnête, finit aussi sur l'ETH et on va faire cette petite C. Et sur le 24 heures, ça short aussi, c'est très bien. Donc, on sent que la petite C va bientôt venir pour chercher ces petits shorts, tu vois. Au niveau maintenant, du funding sur le Bitcoin, on est content. Ça va dans une bonne ingrédient, dans une bonne direction, un funding négatif. Donc, les échanges sont plus blindés de shorts que de longues. C'est les shorts qui payent toutes les 8 heures pour les longues. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour l'ETH, ça aussi entre les deux. Pour l'ETH aussi entre les deux. Pourquoi ? Parce que l'ETH est toujours beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Les gens veulent toujours plus de TH que le Bitcoin. En tout cas, c'est ce que je vois. Donc, les gens plus bullish, ils sont plus à même à poser des longues sur le TH. Ils sont plus à même à fermer leurs shorts aussi. Tu vois, ils sont un peu plus bullish sur le TH. C'est pour ça que sur le TH, on est aussi vraiment autour des zéros. Au niveau des liquidations maintenant. Alors, le côté positif, c'est qu'on a flingué les gros pics de liquidation qu'on avait au sud. Prochain pic de liquidation au sud, 14 700 et 14 400. Si jamais le marché valait miamia. Bon. Si le marché veut bien manger plus, il ira chercher les 12 700 et là, il va manger tout ça. Si le marché a vraiment, vraiment faim, mais vraiment faim, il va aller chercher les 11 100. Ah, ça pique. 11 000, rien que de le dire de ma bouche, il faut que je me lave la bouche. Bon. voilà. Par contre, au nord, là où on garde un peu d'espoir, c'est ici les 20 400 jusqu'au 22 000. Bon. C'est pour ça que on dit, on a un gros flat ici, on va le remettre. C'est qu'après avoir trouvé le bas de notre grosse B ici, qu'on a commencé quand même en août 2022, il y aura la grande C. Cette grande C, donc de la structure, a pour vocation aussi d'aller chercher tout ça. Donc la grande C, ça sera plusieurs semaines, beaucoup de semaines de verre. La A a fait deux mois de verre, la C pourrait faire deux mois, tu vois, aux alentours de deux mois à la louche. Donc, elle aura pour vocation d'aller nettoyer les shorts. Par contre, si la structure se suit, après avoir fait un mois, deux mois, trois mois de verre, j'espère que la structure ne va pas se valider parce qu'après, on va rechercher des longues, tu vois. Bon, on a le temps, on aura le temps de l'avoir mais à 8 km, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de l'avoir. Bon, chaque chose a son temps. Donc là, est-ce que le marché va aller chercher les 15 500, chercher ce pic-là jusqu'au 14 300 pour finir la petite baie ? Peut-être, il faut faire attention. Au niveau de l'ETH, par contre, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de liquidation de l'ETH au sud. Tu vois, tu as plus de longues qui s'ouvrent, tu as un funding qui est beaucoup moins négatif que le Bitcoin, donc beaucoup plus de positions qui s'ouvrent en longues. Voilà, tu vois, donc l'ETH, si jamais on tombe, pour moi, c'est pour aller chercher les liquidations de l'ETH, tu vois que là, il y a à boire, rien à manger, il y a buffet à volonté jusqu'au 850 dollars pour l'ETH. Donc, faites attention, faisons quand même un peu l'euros-ci. Au niveau maintenant, des liquidations, 74 millions liquidées, c'est-à-dire à 24 heures, il danse toujours en tête de loin avec 10 millions de liquidations. Ça liquide surtout sur ETH et sur Bitcoin et puis après, deux petites miettes par-ci, par-là. Au niveau maintenant, l'order book, un peu plus d'offres que de demandes sur le Bitcoin aujourd'hui. Les gens ont peur, sur l'ETH, il a un peu cassé l'order book ici, il se passe un truc, des échanges, je ne sais pas ce qu'ils se font là. En tout cas, l'ETH, il y a toujours plus de demandes que d'offres, c'est rare que ça soit le contraire. L'ETH est toujours un peu plus bullish. Au niveau maintenant, Bitcoin sur les échanges, donc là, on voit qu'il y a pas mal de Bitcoins qui sont rentrés sur Binance. Moi, je n'aime pas trop ça parce que si des gens rentrent trop de Bitcoins sur Binance, et là, c'est que la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, donc il y a beaucoup plus qui est rentré. Ils ne rentrent pas les Bitcoins sur Binance juste pour les stocker, pour faire plusieurs comme ça. Surtout en ce moment, on est plutôt en mode, on veut sortir des Bitcoins des échanges, les gens sont en mode, je récupère mes cryptos, je les garde moi-même, tu vois, parce que l'affaire FTX nous a tous donné une leçon et encore big up et gros bisous à ceux qui ont perdu des sous et je pense encore à vous. Et donc là, des Bitcoins qui rentrent sur les échanges sur Binance comme ça, c'est peut-être pour se faire vendre, tu vois. Donc, il faut faire très attention et en parlant de Bitcoin qui se fait vendre, micro stratégie, bah, 2000 Bitcoins, Mickaël, il a vendu 2000 Bitcoins aujourd'hui. En tout cas, il a mis 2000 Bitcoins sur Coinbase, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour décorer Coinbase. Ça ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. En tout cas, Mickaël, c'est un indicateur en plus de notre analyse. La plupart du temps, quand il vend, comme il a fait là, c'était avant la chute. Il a vendu dans les 21,20 avant qu'on se tape les 15. Depuis qu'on se tape les 15, il rachète, il rachète, il rachète, d'accord ? Il a DCA et là, il a lâché 2000. Je pense que Mickaël, il se dit, ça ne sent pas très bon, je vais peut-être me rédiger un petit peu et peut-être pour acheter plus bas, tu vois ? Donc, pareil, l'indicateur qui nous dit, attention, ça ne sent pas bon, voilà, on sait pourquoi. La structure nous dit, oui, il n'y a qu'à plus de chance d'aller en bas. D'autres indicateurs nous disent, il n'y a plus de chance d'aller en bas. Mickaël, lui aussi, il ne le sent pas trop. On a quand même plusieurs lumières rouges qui nous disent, attention, 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 attention. Celui qui dit, vas-y, moi je l'ong, c'est bon, good to the moon, attention à tes petites fées-fesses. Celui qui dit, allez, moi je short ça pue, mais bien tes stop loss. Voilà, bon, c'est l'idée. Alors, au niveau un peu de bourse pour nous donner la direction aussi des cryptos, pourquoi on fait un peu de bourse tous les jours ? Ce qui se pose la question, c'est que la bourse, la finance mondiale, on est sur à peu près du 130 000 milliards de dollars. Les cryptos, on est quoi ? Sur 600, 700 milliards. Donc, si la bourse mondiale décide de faire, je vais aux enfers, les cryptos feront, je vais aux enfers aussi. Donc, on essaye de voir un petit peu, on fait de la macro, on fait de la géopolitique, on fait beaucoup de choses pour voir un peu l'objectif, c'est voir la direction des cryptos. Bon, donc là, au niveau, un petit overview mondial, Amérique latine, un petit peu de rouge, USA, ça ne bouge pas la France, du vert, Tokyo, du vert, Allemagne, du rouge, Moscou, du vert, ça ne doit pas durer longtemps, je pense, la bourse de Moscou, je pense qu'il va se prendre un petit coup. Hong Kong, du vert, Shanghai, du vert. Ok, au niveau maintenant, de la bourse américaine, les plus gros indices, les plus gros indices, ils font pas grand chose aujourd'hui, ils sont un peu timide, aller entre du 0% par-ci, par-là. Les valeurs refuge toujours en mode assez haut, il y a pas mal de gens qui ont voulu se réfugier, d'acheter du gold et du silver et de l'argent. Au niveau du pétrole, les matières premières, ça fait du léger rouge, rien de dans leur main. Au niveau de ces entreprises qu'ont en bourse en lançant avec les cryptos, ça permet aux gens de s'exposer aux cryptos en achetant des entreprises en bourse, des grosses fermes de mining, des gens qui utilisent beaucoup de bitcoin et compagnie, c'est pas joli joli, tout tombe, MicroStrategy fait la tronche, il s'est dessiné un M de l'enfer, ça on le voyait, lorsqu'on cassait l'un, on s'est dit, ah ça pue le M, il s'est tapé le M MicroStrategy, pour ça qu'il fait un peu la gueule. Coinbase à 50 dollars, quand tu penses qu'il y en a qui l'ont acheté à 350, 400, ça c'est dommage, ça a une mauvaise image des cryptos, mais malheureusement, c'est le cas. Et puis là, est-ce que Mickaël ça va être le suivant ? Alors, bien sûr, il y en a qui parlent, oui Mickaël c'est le suivant, suivant, attention, son prix de liquidation, il est très 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 bas, on parle de 3000, 4000 dollars, donc Mickaël, il est très loin de sauter, à mon avis. Au niveau des bilans des banques centrales et des chiffres de l'inflation, on a 10,70 inflation en Europe, hyperinflation, bravo Christine, inflation aux USA, on a 7,70, c'est très bien, ça descend, ça va dans la direction qu'on veut, est-ce que ça va nous faire juste un petit flat, une petite A, une petite B, une petite C, hop, c'est parti, et l'inflation repart, on n'a pas envie de voir ça, donc on attend de voir quelle structure au niveau de faire l'inflation, là tu me dis, Foufi, tu es en train d'analyser les courbes de l'inflation, moi je t'analyse, les courbes que tu veux, il n'y a pas de problème. Au niveau des banques centrales, donc on a un peu le quantitatif tightening qui continue toujours, c'est quoi ? C'est tout simplement le bilan, les banques centrales qui ont injecté beaucoup d'argent, qui ont imprimé beaucoup d'argent, qui ont injecté l'argent dans le pays à un coût d'achat d'obligation par le marché obligataire ou par d'autres engrenages un peu sophistiqués que personne ne comprend sauf eux, le but c'était d'envoyer de l'argent dans l'économie, maintenant ils se disent, bon, on a un peu trop envoyé pendant les deux ans de Covid, on va essayer de récupérer un petit peu ça, donc pour l'instant, la Fed a commencé à le faire à peu près ici, mars 2022, doucement, mais sûrement, la banque centrale américaine, la banque centrale européenne, pardon, a un peu plus de mal à reprendre l'argent du marché, tu sais souvent, en Europe, quand tu donnes, que tu veux reprendre, on dit, ah non, non, nous on ne veut pas redonner, bon, donc voilà, c'est un peu plus réticent, au niveau du marché obligataire américain, pardon, les taux de rendement obligataires, M de l'enfer sont en train de tomber, c'est intéressant, pourquoi ça, tu sais que le marché price à l'avance les choses, l'inflation a baissé, l'inflation sous-jeu en s'en a baissé, le prix de la production a stagné, les gens beaucoup plus bullish en mode, c'est bon, on a assez priceé la hausse des taux directeurs, maintenant, la banque centrale américaine va calmer la hausse des taux, va calmer son calendrier de hausse des taux 2023, on peut se calmer sur le marché obligataire, les obligations vont repartir, c'est ce que dit, je pense, la majorité des gens, moi j'en vais dire, prudence, prudence, si l'inflation le mois prochain est plus haute que ce mois-ci, hop, hors part, les rendements to the moon, les obligations to the parterre, les actions to the parterre, les cryptos qui prennent cher aussi, faire attention, au niveau du marché obligataire européen, même tendance que le marché obligataire américain, au niveau des indices de volatilité et de peur, j'ai envie de te dire, le VIX et le MOVE, basse-backer sur l'SP500 pour le VIX et l'obligation pour le MOVE, est-ce que ça va réintégrer la trendline ? Je suis surtout le VIX, si le VIX réintégrer la trendline, il décide de faire ça, ça ne sera pas joli. Sur le marché ici, sur l'SP500, qui est l'indice qui est l'équivalent au Bitcoin de la bourse, l'indice le plus capitalisé du monde, les 500 plus grosses entreprises américaines, on a un peu peur, on a peur de cette trendline ici, on a peur que finalement, la montée, elle va arrêter, il va se prendre une petite tartounette, donc on est prudent, on est prudent, le Bitcoin jusqu'où il va tomber ? Est-ce qu'il va bam, bam, surfer ? On n'espère pas, on ne sait pas trop et pour finir, le dollar, donc le dollar lui, en mode un petit peu de rouge, ça nous va bien, est-ce qu'il va tâter les 102 qui est sa trendline inférieure ? Je vous rappelle que le dollar est en mode bullrun depuis, on va dire autour de le 14 mai 2021, jamais il pète sa trendline ici, je pense que la tendance globale rouge va changer en tendance globale, plutôt vert, pourquoi ? Un dollar faible égale des rendements du marché obligataire qui sont plus faibles, qui se cassent la tronche, égale moins de gens qui se disent je vais garder du dollar, je vais peut-être aller autre part et ça c'est bon, ça c'est bon un peu pour le marché, voilà, ce qu'on aimerait, on verra bien. Pour finir la vidéo, sur mon Twitter, j'ai partagé quelques news intéressantes, années intéressantes, Martin Higai qui nous dit attention, un gros, une loque éminente sur l'ANA, alors sur l'ANA, moi la blockchain, j'ai une blockchain que j'apprécie beaucoup, j'ai utilisé par plein de projets, j'ai vendu mes Solana parce que j'ai juste la pétoche, j'ai changé mes sonores à une ETA, je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, j'espère que la blockchain sur l'ANA va aller bien, la blockchain sur l'ANA, bon, elle est toujours active, toujours là, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop qu'ils n'avaient pas d'argent sur FTX, les développeurs, ok, ils ont fait une annonce comme quoi tout va bien, ça se développe de plus en plus tout ça, mais on ne sait pas trop leur trésorerie, combien il y a de développeurs, est-ce que c'est une entreprise géante qui n'a rien à foutre de ce qui se passe au moment et ça ira très bien, il y a beaucoup d'une loque qui va se faire, est-ce que les gens vont avoir peur, moi, tu ne sais pas, dans Solana, on ne sait pas trop dans le doute, moi, j'ai un peu allégé mon exposition à la blockchain Solana parce que j'ai aussi plein d'autres choses, Taratlas et compagnie, on ne sait jamais, je préfère être un peu prudent, voilà, mais je suis toujours quand même exposé pas mal à la blockchain Solana, en gros, de mon portefeuille, je suis exposé à 15% blockchain Solana, voilà, bon, ce n'est pas trop mal, bon, voilà, donc on fait attention à blockchain Solana, on ne sait pas trop, s'il faut, il n'y aura rien, s'il faut, ça va juste agner puis ça va repartir comme tout le monde, s'il faut, ça va prendre cher, on ne sait pas, donc chacun a prévoi avec son risque, ici Mario, qui nous dit le plus gros échange crypto du Japon à arrêter les withdraws, ça, ça pue un petit peu, ce n'est pas des news comme on veut voir, est-ce que c'est du court terme juste parce qu'ils ont peur que les gens dégagent leurs cryptos sous la peur, on ne sait pas, en tout cas, ce n'est pas des news qu'on veut voir, bon, ici Crypto Group, je ne le mets pas en plein écran, ce qui va nous éclater les yeux, c'est tout blanc, mais son indicateur ici, le CVDD, il nous dit qu'on aurait trouvé un beau tom maintenant, beau tom qui a été trouvé à chaque fois depuis 2012, allez, je te le mets, parce qu'il est beau, attention les yeux, je recule, bah, ça va éclater les yeux, je suis tout blanc, on dirait que je suis un extraterrestre, donc là, tu vois bien que son CVD, mais il a zioté les beaux tomes en mode, genre, je touche avec le petit doigt, tu vois, et là, on est tout le temps, bon, espérons, après, c'est juste un indicateur, c'est juste un indicateur, l'analyse, elle n'est pas fôlichant, fôlichant, mais bon, un peu d'espoir, un peu, il y a tellement de peur et de panique en ce moment dans le marché que j'ai envie de mettre quand même un peu de lueur d'espoir, au moins pour qu'on descende notre stress, qu'on panique moins, tu vois, c'est ce qu'il faut, il faut faire ça au marché, il faut dire aux gens, calmez-vous, c'est bon, les cryptos n'ont pas changé, Solana, il y a de la peur, la blockchain Solana n'a pas changé, elle est toujours active, la blockchain ETH est toujours active, tout va dire, les cryptos, il n'y a rien, il y a juste FTX qui est tombé, et dans un univers parallèle où tout le monde est content, tout va bien, les gens se disent OK, FTX est tombé parce qu'il a fait le compte, très bien, et puis on s'en fout, les cryptos ne bougent pas, ne font pas du rouge, mais là, c'est la peur alimentée d'un événement pas prévu qui arrive, alors que derrière, ça n'a pas changé, imagine qu'on nous dit allez, la blockchain du Bitcoin, il y a une grosse faille, elle ne marche plus, je veux bien, la technologie est attaquée, la blockchain ETH ne marche plus, il y a une faille, il y a quelque chose, je veux bien, la technologie est attaquée, pareil que la blockchain Solana, la blockchain ne marche plus parce qu'il y a un problème, là je veux bien, il y a vraiment quelque chose derrière, voilà, qui impacte la technologie crypto, tout ça, mais là c'est quoi, c'est un échange qu'a fermé, ça n'a pas changé, tout l'univers crypto, au monde crypto, les gens ils sont toujours là dans le monde crypto, ils vont travailler le matin dans le monde de la crypto, tout ça, bonjour à la boutique Solana, bonjour à la boutique Bitcoin, tu vois, je fais mon imaginaire, ça n'a pas changé, il y a juste un immeuble qui est tombé, nous, c'est un immeuble, il tombe à côté, je ne sais pas où tu habites, un immeuble, il tombe à côté, tu ne vas pas dire, ah ça y est, le marché immobilier s'écroule, ah non, c'est un immeuble qui est tombé, ok, aux infos, tout le monde va en parler, les gens, est-ce que les gens vont dire, oh non, mon immeuble à moi, il va tomber aussi, bon ok, ils peuvent y penser aussi, mais ce n'est pas, ce n'est pas parce qu'un immeuble est tombé que ça y est, on remet en cause tout l'immobilier du pays, tu vois, donc c'est un peu pareil avec FTX, voilà, donc c'est un immeuble qui a été mal monté, comme FTX a été mal monté, bon, Bitcoin Magazine qui nous dit, ici, donc Genesis qui est un, pareil, un crypto qui font du lending, qui sont donc, qui ont 2,8 milliards d'assets sous gestion, arrêtez les withdrawals, bon, je l'ai mis, je ne veux pas faire peur, c'est pour que les gens soient au courant de ce qui se passe, d'accord, moi je ne veux pas créer de peur, je vous conseille de ne pas avoir peur, c'est juste un mauvais espace à passer qu'on va passer, je ne vous mets pas avoir des news, donc pourquoi on fait du rouge pour qu'elle a peur, ben tu sais pourquoi, il y a des dominos qui continuent à tomber, il y a des échanges qui commencent à dire, ah nous on arrête les withdrawals, nous on n'est pas très bien, comme FTX, FTX a mis pas mal de gens, un malade, l'équidation de l'ETH, je l'étais mise là, donc l'ETH a beaucoup plus de liquidation en bas qu'en haut, donc on fait attention, crypto ce qui nous dit, suite au retrait massif des échanges centralisés, les investisseurs se ruent vers des solutions décentralisées comme Uniswap, donc n'oublie pas, si tu ne connais pas, tu ne connais rien, tout ça, les échanges centralisés, c'est les échanges comme Binance, BingX, BitGet, FTX, c'est plus là, Bybit, tout ça, c'est 4000 échanges, ou tu envoies tes cryptos, mais tes cryptos, quand elles sont envoyées là-bas, elles ne sont plus à toi, elles sont sur l'échange, c'est l'échange qui les possède, d'accord, après toi tu peux acheter et vendre, mais si l'échange dégage, tes cryptos dégages, ça c'est centralisé, ça appartient à une centrale, à une entité, décentralisé, c'est que tu arrives, tu connectes ton portefeuille, tu fais des actions, mais tout est toujours dans ton portefeuille, quand tu veux faire, tu veux acheter ou vendre, ça envoie et ça te re-envoie, tu envoies à l'échange décentralisé, ça fait l'échange et hop, ça te renvoie direct, rien n'est stocké dans l'échange décentralisé, Uniswap, c'est le plus gros échange décentralisé sur le blockchain de TH, et donc c'est pour ça que le token Uniswap, il a fait du vert ces derniers jours, voilà, donc oui, alors j'ai envie de vous dire, bon, peut-être que dans un monde parfait dans la crypto, il n'y a plus d'échange centralisé, il n'y a que des échanges décentralisés, où tout le monde possède ses cryptos parce que tout le monde est obligé d'avoir ses cryptos dans un wallet décentralisé, comme Metamax, Phantom, Trot ou Wallet, celui que tu veux, et on fait tous nos échanges via des échanges décentralisés, et là, il n'y a plus de problème de vol de machin, de bidule, parce que tes cryptos sont sur ton portefeuille, sauf si tu es en stacking et que la plateforme elle se fait hacker, voilà, bon, le problème c'est que quand tu veux envoyer tes sous de l'euro pour l'échanger contre des cryptos, tu ne peux le faire que via des échanges centralisés, quand tu veux récupérer des euros, tu es obligé de passer que par les échanges centralisés, moi personnellement, mets-moi en commentaire si tu connais, je ne connais pas d'échanges décentralisés ou alors de plateforme décentralisée qui permet d'échanger contre des euros, de récupérer sur notre banque, si tu connais, mets-moi-le en commentaire et je le dirai dans la prochaine vidéo, je suis intéressé, donc pour l'instant, moi ce que je vois, mais j'espère que j'ai faux et tu me diras, si jamais tu veux swap avec des euros et récupérer dans ton compte bancaire ou envoyer, il n'y a que les échanges centralisés qui font ça, bon, donc, mais les échanges centralisés ça permet d'avoir aussi moins de frais quand tu es sur Uniswap sur la blockchain Ethereum, que tu veux acheter ou vendre des cryptos sur la blockchain Ethereum, les frais ça picote, tu as du 1$ si tout va bien, ça peut monter à 3, 4, 5, 6, 7, 8$ pour un échange, voilà, ça ça picote, tu as dit quand tu es sur un échange centralisé, ça te coûte quelques centimes, voilà, parce que c'est dans l'échange centralisé, bon, donc voilà, et c'est une belle image que j'ai mis de Yegor Petrov, une belle image avec ici, tu vois, les racines, l'arbre, le Bitcoin et après, toutes les branches et les autres cryptos, il ne faut pas oublier que la principale c'est Bitcoin et le reste c'est les cryptos, bon, et j'ai envie de te dire que là, après il passe le Bitcoin, mais l'ETH, il fait quand même partie des veines principales aussi, tu vois, l'ETH, c'est quand même du gros, peut-être que, je dirais que les racines, c'est le Bitcoin, l'ETH, ça fait partie des racines parce que l'ETH, maintenant, il y a quasi tous les projets sur l'ETH, bon, ici CryptoRover qui nous dit est-ce qu'on va faire double touchette comme on a fait en 2018 et Zébadi, do the moon, ben on espère bien, on l'aimait, et Stock Money Lizard en mode to the moon pareil, lui, via son indicateur, on aurait trouvé un bottom, je vous rappelle attention, c'est que des indicateurs, il y a des indicateurs qui crient le bottom depuis très longtemps, mais ça fait du bien un peu au moral, plan B qui nous dit, ben voilà, alors, c'est, alors je vais te le traduire parce que c'est quand même pas mal, donc MTG Gox en 2013, maintenant FTX et puis il a oublié d'autres échanges qui sont dégagés, moi j'ai perdu 10 Bitcoins en 2015 ou 2016 avec un échange qui a dégagé, bon, parce que les gens sont stupides et paresseux, Bitcoin est conçu pour être décentralisé, chiffrement à clé privée publique, le chat 256, proof of work, le réseau peer-to-peer, mais les gens refusent de posséder des clés privées et d'exécuter des nœuds et continuent de faire confiance aux entreprises de gouvernement, alors, j'ai mis ça parce que c'est vrai qu'il a raison, on est sur un asset et les crypto-monnaies sont faites pour être décentralisés comme ça qu'il a créé notre ami Satoshi, pour être décentralisé, pour ne plus être aux mains de grands pontes, aux mains de banques, aux mains de centrales et malheureusement, t'as des gens carrés, bonjour, je suis Binance et j'ai à peu près les trois quarts du volume du monde de la crypto chez moi, c'est comme si c'était une grosse banque et tout le monde avait son argent dans une banque parce que le jour où Binance est fait bim, je tombe, les trois quarts des gens de la crypto vont tout perdre. Donc, dans un monde parfait, tout le monde a ses cryptos dans ses wallets, il n'y a plus d'échanges centralisés, il n'y a que des échanges décentralisés. Voilà, mais malheureusement, les échanges centralisés proposent des choses qui sont plus faciles à utiliser comme je te dis, avec des euros envoyés sur un échange centralisé, transformer en crypto, acheter, vendre une crypto, c'est rapide, clic-clac-boom, récupérer des sous, c'est rapide, voilà. Tandis que quand on est dans l'échange décentralisé, c'est plus chiant, il faut utiliser son wallet, il faut se connecter, je ne comprends pas trop ça, il faut un peu chercher le monde de la DeFi, c'est plus compliqué que le monde d'un échange centralisé qui fait tout pour que ce soit facile. Monsieur Root qui nous dit, on est peut-être sur un drawdown, sur une trendline où on aurait assez pris cher, et on serait peut-être sur un bottom aussi. Et Trader J, lui qui nous dit qu'on serait dans une phase de manipulation, donc souvent c'est accumulation, manipulation, expansion, accumulation, manipulation, expansion. Bon, c'est très possible, on espère, on espère que ce soit ça, voilà un peu de bullshitude, ça fait du bien. Et là, Game of Thread pour finir, qui nous dit qu'on n'a jamais eu autant de volume de toute l'histoire du Bitcoin avec l'affaire FTX. Bon, et souvent quand on a, alors attention, hop, zoom, bam, éclatage des yeux, c'est bon, qu'on a des volumes des bottom la plupart du temps. Donc, pour résumer, on va essayer de rester positif, on est plus près d'un bottom que d'un top et l'affaire FTX, elle nous a aidé à aller plus rapidement sur le bottom. Est-ce qu'il est au 15 ? Est-ce qu'il est au 14 ? Est-ce qu'il est au 13 ? Est-ce qu'il est au 12 ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que vous, Spartiate maintenant, nous, moi maintenant, ça fait très mal aux ventes, ça fait très mal au cœur, ça fait très mal à la tête, mais il ne faut pas lâcher parce qu'on est plus proche du sol, d'accord ? Ok. Donc, les amis, je vous fais un bisou, soyez très très prudents sur le marché, faites attention à vous, faites attention à votre portefeuille. J'ai eu des abonnés qui ont eu un problème, une petite annonce avec Ledger sous Fantôme. Si quelqu'un d'entre vous a utilisé la blockchain Fantôme sous Ledger, mets en description comme ça les abonnés qui ont eu du mal pourront te répondre, dire ouais, comment tu as fait ça, parce que j'ai vu qu'il y a certains abonnés qui ont eu du mal avec la blockchain Fantôme et Ledger, les pauvres. Donc, faites attention à vous, si vous utilisez une Ledger, tout ça, vous ne savez pas trop regarder des vidéos pour apprendre comment ça servir, vous transférez un tout petit montant pour tester, toujours faire ça, micro montant, 5 euros, 5 dollars, 10 dollars, juste pour tester si la transaction se passe bien et si la petite transaction se passe bien, après, tu fais la grosse transaction toujours, jamais, si tu ne sais pas trop, envoyez de suite le gros de crypto, si jamais ça se passe mal, tu as mal fait une transaction, tu as loupé un truc, tu perds tout. Donc, toujours faire, surtout qu'on ne sait pas sur Ledger ou sur n'importe quel wallet, une petite transaction pour tester et après, t'envoie le gros si la transaction se met à tester. Toujours prudent dans tout ce qu'on fait dans le monde de la crypto, les amis, je vous dis ça, parce que moi, j'ai pris cher, j'ai déjà perdu des cryptos parce que j'ai mal envoyé, j'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire, je ne vous inquiétez pas. Les amis, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, c'est très prudent et on se dit à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada